Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur la réanimation cardio-pulmonaire en milieu non professionnel durant la période de la Covid-19. Nous verrons ici la réanimation à un intervenant avec des fibrillations. Assurez-vous avant tout d'être équipé d'un masque buccal afin de vous protéger. Après avoir pris le temps de vérifier la sécurité, testez l'état de conscience de la victime et ensuite sa respiration sans jamais la toucher. Si la victime ne respire pas, demandez à quelqu'un d'aller chercher un défibrillateur et d'appeler les secours. Si vous êtes seul, appelez vous-même le 112 et mettez votre téléphone en main libre si c'est possible. Expliquez que vous entamez une réanimation cardio-pulmonaire, l'endroit où vous êtes et si c'est une autre personne qui appelle, demandez qu'elle vous confirme une fois l'appel passé. L'application 112BE permet de vous géolocaliser et c'est donc un outil utile. Dégagez ensuite le torse de la victime, placez un tissu ou masque sur ses voies respiratoires et entamez la réanimation cardio-pulmonaire comme suit. Enchaînez les compressions thoraciques sans insufflation. Les compressions doivent se réaliser sur le tiers inférieur du sternum avec le talon de la main et à une profondeur de 5 à 6 cm. Pensez à bien relâcher la pression entre chaque compression et à réaliser ces dernières les bras tendus et verrouillés avec les épaules au-dessus des mains. Adoptez un rythme de compression allant de 100 à 120 par minute. Lorsque le défibrillateur arrive, stoppez votre réanimation et placez les électrodes comme indiqué. L'une sur le pectoral droit, entre le mamelon, le sternum et la clavicule, l'autre latéralement, environ 4 doigts sous laissés le gauche. Si besoin, branchez ensuite le connecteur à l'appareil afin que l'analyse se lance. Ne restez pas en contact avec la victime et établissez un périmètre de sécurité afin que personne ne vienne la toucher. Si nécessaire, administrez un choc une fois que le défibrillateur le recommande. Reprenez ensuite le massage cardiaque. Toutes les 2 minutes, le défibrillateur lancera une nouvelle analyse. Répétez le schéma expliqué auparavant jusqu'à l'arrivée des secours ou jusqu'à ce que quelqu'un vous relaie. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 ... Arrêtez les compressions thoraciques si le DEA lance une nouvelle analyse. Si nécessaire, administrez un choc une fois que le défibrillateur le recommande. Reprenez ensuite le massage cardiaque. Et voilà, vous êtes maintenant capable de faire une réanimation cardiopulmonaire durant cette période de la COVID-19. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et à bientôt pour une nouvelle séquence. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...